Quel que soit le lieu où elles travaillent, les femmes sont exposées aux conséquences souvent irréversibles liées à la mauvaise manipulation des armes légères. Une grenade retrouvée par les enfants peut exploser à tout moment, tout comme une barbe perdue peut avoir des effets irréparables. Amener les femmes à sensibiliser leur entourage sur la détention, la circulation et la manipulation des armes légères et de petit calibre paraît essentiel pour prévenir l'insécurité. Les femmes sont des mères, donc au niveau de l'éducation, elles peuvent déjà faire passer des messages d'éducation à la paix, à la non-violence, à la cohésion sociale. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, comme Nat Alpese a organisé ce lundi une table ronde à l'attention des femmes leaders pouvant influencer positivement le groupe de femmes qu'elles dirigent. Nous voulons véritablement vous associer, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit l'appartenance de votre ONG ou votre structure, nous disons que vous êtes à même de participer à cette lutte en sensibilisant vos époux, en sensibilisant vos enfants, en sensibilisant ceux qui sont dans votre communauté. Plusieurs associations de femmes ont assisté à la table ronde organisée en partie par la coopération allemande GIZ. Il sera aussi question au cours de cette rencontre de recueillir l'avis de ces femmes sur les stratégies de planification des opérations de sensibilisation. Sous-titrage ST' 501